Yaho Bedi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation du manga Salade Day Donc ce titre est un titre chinois des éditions Nazca Nous sommes sur un manga dans le genre Shonen High, donc du coup romance légère entre garçons Nous sommes sur un titre qui est âge coincé aux 12 ans et plus la série dans le genre romance, sport, danse, boxe, amitié et je crois que j'ai dit le mot sport mais en gros c'est ça les grandes lignes et jeunesse Nous sommes sur un titre qui est toujours en cours en Chine avec pas mal de chapitres parce que du coup c'est un format numérique je suppose Donc du coup en ce qui concerne ce titre, à savoir que j'ai reçu gratuitement du coup le tome 1 mais que le deuxième je l'ai payé de ma poche, voilà Donc ça au moins c'est dit, même s'il y a le petit bandeau, au moins tu sais aussi que Pour ce qui est de ce titre, alors on va parler du coup du résumé En ce qui concerne donc, on est avec Jian Sen, un campagnard passionné par la danse classique Rencontre Bai Jin Yi, un riche citadin passionné de boxe Le début d'un lien unique entre ces deux jeunes hommes Ils grandissent ensemble, déterminés à poursuivre leurs rêves Mais dans notre monde, l'argent et le talent ne sont pas donnés à tous Étitablement, leur parcours se met d'embûches, mettra au défi leurs liens et leurs sentiments Donc je trouve que le résumé il est bien, parce qu'il ne résume pas que le premier tome mais bien du coup ce qui va se passer dans toute l'histoire Parce que donc pour avoir lu les deux premiers tomes, c'est vrai qu'on va avoir tout ça de mise en avant Donc on est avec Jian Sen, qui est donc un jeune homme qui, très jeune Du coup on est plus sur du primaire, va découvrir la danse, la danse classique Et va être intéressé, il va commencer à suivre des cours Et il s'avère que la salle à côté, c'est une salle de boxe Donc il va rencontrer, du coup, Bai Jin Yi Qui donc, lui est un jeune homme qui fait de la boxe Et donc, ils vont commencer à avoir un lien au niveau de l'histoire plus amitié que l'on découvre au tout début Leur relation va commencer à naître Ils vont commencer à s'offrir des petits cadeaux l'un envers l'autre, etc On va avoir aussi l'amitié de notre protagoniste clé avec ses propres amis qu'il avait à l'école On va avoir aussi, du coup, Bai Bai, donc on va aussi suivre les aventures de Bai Qui, lui, va nous montrer son amitié avec un de ses camarades de boxe Et on va voir, du coup, leur parcours évoluer On va les voir, donc, en primaire, on va les voir au collège Et on va voir, du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir On va voir, donc, du coup, des échanges de cadeaux Mais, bien entendu, tu te doutes Entre un petit campagnard qui n'est pas très riche Lui, il va lui offrir plutôt un poussin Et contre Bai, lui, qui a plus les moyens Va lui offrir des cadeaux un peu plus, on va dire, dans un sens utile Et donc, qui sont un petit peu plus coûteux Donc, c'est ça que j'ai su apprécier dans cette histoire C'est qu'on nous montrait un campagnard et un gosse de riche Mais vraiment, quand je te dis gosse de riche, c'est que vraiment gosse de riche Avoir un lien, justement, un petit lien au départ qui se fait tout doucement On est sur des enfants encore Donc, ça reste tout doux et tout mignonné Mais on voit bien, quand même, qu'il y a quelques sentiments l'un envers l'autre Qui ne sont peut-être pas que de l'amitié Et c'est ça que j'ai su apprécier Ce que j'aime aussi dans ce manga C'est qu'on va nous montrer la réalité La dure réalité de la vie Avoir une passion sportive, c'est bien Être en club, c'est bien Mais les études, des fois, sont peut-être prioritaires Pour certaines familles Et donc, peut-être devoir, pour certains personnages Attention, je ne parle pas forcément de nos deux protagonistes Devoir arrêter leur passion Pour être plus sérieux Et revenir à la réalité du monde Et donc, les études C'est ça que j'ai su apprécier dans ce titre C'était qu'on était sur une histoire tout à fait normale Et tout à fait réaliste Et donc, on suit des personnages Auxquels on peut plus ou moins potentiellement s'identifier C'est ça qui est plutôt agréable dans cette histoire A savoir que donc, j'ai demandé le tome 1 En octobre dernier Donc octobre 2023 À Nazca Parce que tout simplement Je savais qu'il y avait une histoire de tome 3 Qui ne devait pas tarder à sortir Puis du coup, quand j'ai lu le tome 1 Je me suis dit Ok, c'est cool Mais j'aimerais bien lire le tome 2 Pour pouvoir mieux le présenter Parce que sinon, le tome 1 N'aurait pas forcément suffi A avoir un vrai avis sur l'oeuvre Et malheureusement, du coup Le tome 3 avait été annoncé Et a été potentiellement repoussé Alors attention, a été annoncé Moi je l'ai vu sur les sites Tels que Manga News ou Notijon Niveau crédibilité des informations Voilà Mais donc du coup, pour l'instant En tout cas, potentiellement reporté Au niveau de la date de sortie Mais du coup, ça m'avait déjà donné envie De m'y intéresser Et quand je vois le nombre de chapitres Qu'on a actuellement en France Et le nombre de chapitres qu'il y a actuellement en Chine J'ai très hâte du coup De voir ce que la série peut valoir Sur le long terme Et surtout ce qu'on va voir du coup Au niveau de la relation de ces personnages Que j'ai vraiment envie de suivre Parce que l'histoire est toute mignonne Comme du coup Le cadeau que nous avons offert Jean à Bai Qui était donc un petit poussin Voilà, c'est vraiment une histoire Petit poussin Toute mignonne et toute chou Et c'est ça que j'ai su apprécier Parce que ça changeait largement De tous ces yaoui Que je pouvais lire Où il y avait du Toutes les 5 minutes Ou presque Ou que c'est des relations plus adultes Et plus matures Et plus travaillées Etc Là on est à la base Avec pour l'instant encore Des enfants Et c'est ça que je suis appréciée aussi Au niveau du scénario Et qu'on allait sur quelque chose Donc du coup de tout doux Avant de terminer cette vidéo Je vais quand même te parler Des couvertures Et je les trouve vraiment magnifiques Le seul petit défaut Que je dirais C'est que Là on voit directement Des adolescents Et on ne voit pas du tout Qu'on va commencer Quand même assez jeune Au niveau des personnages Car très clairement On est sur des enfants En primaire Au tout début Et c'est ça que j'aurais préféré Apprécier Après ça peut aussi Prêter à confusion Et se dire On va suivre une romance D'enfants primaires Qui vont déjà se faire des bisous Des petits trucs comme ça Et donc ça pourrait aussi Freiner les gens Je peux le comprendre Mais c'est vrai que J'ai trouvé ça un petit peu dommage Ensuite en ce qui concerne Les jaquettes Je les ai vraiment appréciées Alors déjà On enlève la jaquette Tu vois à peu près Ce que j'aime C'est que du coup Comme dans la danse classique On dit petit signe Et ben On a des petites plumes Un peu partout Ça j'ai su apprécier énormément D'ailleurs on l'a aussi On a des gants Et des plumes Dans le logo Je ne sais pas si on verra Très très bien Mais Tu as les gants Et les plumes Voilà Hop A l'arrière du coup On a le résumé Avec justement Notre personnage protagoniste En version enfant Et donc ça J'ai su énormément l'apprécier Pour ce qui est donc De la couverture solide C'est tout simplement L'illustration qu'on avait Tout à l'heure Mais version zoomée Du coup Sur les images de fond Où on avait les visages Et ça je trouve ça cool Après quand on ouvre le manga Donc par contre A savoir qu'il est dans le sens français Et juste petite info Pour ce qui est des côtés de jaquettes Pour une fois c'est super bien travaillé On a la présentation des personnages Et ici on a un petit mot de l'auteur Avec une petite bulle Avec notre protagoniste Qui met Merci d'avoir acheté ce manga C'est trop chou Voilà Ensuite on continue Avec le tonne 2 Qui est juste divin Au niveau de la couverture Moi je suis complètement Derni des couvertures Voilà A l'arrière on a ça Et je trouve ça trop chou A chaque fois le petit personnage Comme ça Donc ce que j'aime énormément C'est qu'à l'arrière Ici pour le tome 2 On a l'explication De pourquoi le titre Salade D Et en fait Pourquoi Salade D L'expression vient de la pièce de théâtre Antoine et Cléopâde De Shakespeare Elle n'est pas Devenue populaire Qu'à partir du 19ème siècle Pour désigner La jeunesse Ces jours d'innocence Où l'on vit sans soucis Fraîcheur de la salade Représentant la jeunesse L'immaturité Et l'inespérience Voilà Je me suis posé la question Pourquoi Salade D Parce que ce jour de salade Voilà Et pour ce qui est donc Du côté de jaquette On a une fois de plus La présentation des personnages Mais d'autres personnages Que l'on a rencontrés Donc on a toujours nos protagonistes Mais je crois qu'on a D'autres personnages après A vérifier Non On les ajoute Version adulte Ou un peu plus mature Que sur l'autre illustration Parce que tout simplement Entre le tome 1 Et le tome 2 Ils ont quand même Plutôt grandi Donc ça J'ai trouvé ça Plutôt cool Que l'illustration Des personnages S'adapte A chaque volume Et donc Au vieillissement De nos personnages clés Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas A t'abonner C'est rapide Gratuit Et ça me ferait Extrêmement plaisir De te compter Parmi la Pancha Family Pancha je rappelle C'est panda et chat La précédente vidéo Des éditions NASCA La playlist ici Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Etc Dans la barre d'infos Des codes promo Ou des informations Complémentaires A cette vidéo Sur ce A bientôt